A maintenant quelques jours du classique face au PSG, j'en profite pour sortir un épisode spécial de Que sont-ils devenus qui sera centré sur un match historique, le PSGOM de 2006 avec l'exploit des Minos au Parc des Princes. Un épisode dans lequel on va reparler en détail de ce match légendaire dans une première partie avant de se demander dans la suivante ce que sont devenus les Minos. De votre côté, n'hésitez pas à me donner vos idées pour les prochains épisodes spéciaux et je vous invite aussi à me donner vos suggestions de joueurs pour les épisodes classiques qui vont reprendre dès le mois de novembre. Alors on va commencer par un focus sur le match en lui-même avant de se demander ce que sont devenus les Minos du PSGOM de 2006. C'est un match très particulier, ne serait-ce que par le contexte. L'OM doit se déplacer au Parc des Princes le 5 mars 2006, à une époque où les supporters avaient encore le droit de faire les déplacements pour les classiques OM-PSG. Mais c'est justement là où il y a le sujet de la discorde avant le PSGOM de 2006. Les Parisiens n'ont livré que 1000 places pour les supporters marseillais, c'est moitié moins que ce que prévoit le quota de 5% de la capacité du stade. Ils ont même décidé de vendre les places restantes à des supporters parisiens qui étaient placés dans la tribune juste au-dessus, ce qui était évidemment un risque majeur. Entre un quota non respecté et une sécurité qui n'est pas assurée, Pap Diouf menace de ne pas jouer le match dans un premier temps avant d'avoir une discussion avec sa direction et d'aboutir à une autre solution qui lui a été soufflée par José Anigo, envoyer l'équipe réserve au Parc pour affronter le PSG en signe de protestation. Une décision que beaucoup prennent pour du bluff dans un premier temps, mais malgré les interventions de la LFP et aussi de Canal+, qui n'acceptaient pas l'idée de voir une équipe B pour l'une des plus grosses audiences de la saison, Pap Diouf ne bluffait pas du tout et assume totalement sa décision, en la justifiant par une citation très parlante, « Que vaut le sport devant de potentiels drames humains ? » Anthony Flacchi, qui fait partie des jeunes retenus ce jour-là, explique qu'ils ont entendu des bruits de couloir toute la semaine sans trop y croire, avant d'être convoqués tour à tour et de partir en TGV le jour du match. Diouf et Anigo dédramatisent la situation en expliquant aux jeunes qu'ils ne leur en voudront pas s'ils perdent largement, tandis qu'Albert Aymond fonde son discours sur l'obligation de se battre comme des lions pour tenter d'aller chercher quelque chose au parc. Évidemment bien conscient du rapport de force entre une équipe de Ligue 1 et des joueurs qui sont habitués à jouer en CFA 2, Albert Aymond aligne une équipe très défensive en incluant quelques pros qui ne sont évidemment pas des cadres. Carasso fait lui figure de valeur sûre après son intérim réussi au moment où Barthez était suspendu, alors que Delphime, Rimenez et André-Louis étaient considérés comme de vrais flops. Aymond aligne une défense à 5 avec Bocalli à droite et Cantarey à gauche, Sivelli et André-Louis s'accompagnent Pradier pour son premier match pro, au milieu Delphime encadre Donoun et Gastine qui n'avaient jamais joué en pro non plus, puis offensivement Rimenez accompagne Mamendiaï, le meilleur buteur de la réserve qui avait aussi marqué contre Nîmes pendant la prépa. Au coup d'envoi l'objectif est clair, il faut tenir le plus longtemps possible pour les faire douter parce que le PSG était en crise avec 6 matchs sans victoire et notamment une défaite au Parc des Princes contre Le Mans qui était promue. Justement la première mi-temps des Minos les a totalement déstabilisés, Bocalli a été vraiment excellent dans son couloir droit, Carasso a été globalement rassurant et Mamendiaï a fait vivre un enfer aux parisiens sur son côté gauche en poussant Mendy et Mbami à la faute. En dehors de la frappe de Calou qui passe à côté et de celle de Paolo César qui est sauvé sur la ligne par Gastine, Paris n'a pas eu grand chose sur la première mi-temps et l'OM aurait même pu obtenir un pénalty pour une faute sur Ndiaye. Après la pause, l'entrée de Rotten a rendu le PSG plus dangereux offensivement grâce à ses passes progressives et ses coups de pied arrêtés, mais en dehors d'une tête de Paoleta qui passe juste au-dessus et de l'occasion où Carasso se troue mais Sivelli contre la frappe, ça n'a pas été une grande deuxième mi-temps non plus pour le PSG qui sert à pousser mais qui s'est heurté à une équipe marseillaise combative, courageuse et solidaire dans les efforts. Offensivement, l'OM ne s'est procuré que deux occasions, d'abord une tête de Rimenez puis une frappe peu dangereuse de Rimenez toujours. Les défenseurs et les milieux tentaient des relances longues pour trouver les deux attaquants mais il n'y avait pas d'automatisme donc les appels et les passes étaient mal coordonnés mais faut bien avoir à l'esprit qu'ils n'ont pas eu vraiment le temps de se préparer et en plus Rimenez était très isolé à la pointe de l'attaque mais l'objectif c'était surtout de bien défendre pour ramener un point du parc. C'est un match nul aux allures de défaite pour le PSG avec les parisiens qui rentrent au vestiaire la tête baissée et les minots qui exultent sur la pelouse au coup de sifflet final. Diouf et Anigo ont réussi leur pari, protester contre les décisions du PSG et faire un résultat au parc sans l'équipe première. Paris termine la saison à la 9ème place en ne gagnant que deux matchs après ce fameux match contre l'OM. L'OM quant à eux termine à la 5ème place synonyme de qualification pour la coupe intertoto. La prestation des minots est saluée dans la presse même si l'équipe met davantage l'accent sur la triste prestation des parisiens. Tout en titrant, on a touché le fond en référence à la polémique qui a poussé l'OM à envoyer la CFA2 au parc des princes donc lors d'un des matchs les plus importants de la saison mais peu importe ce que veulent bien retenir les médias nous on retiendra surtout que les minots ont écrit l'histoire dans un contexte très particulier sans avoir une vraie préparation. Après avoir fait un point complet sur le match on va maintenant se demander ce que sont devenus les minots. Est-ce qu'ils ont réussi à lancer leur carrière après ce match qui leur a offert une belle vitrine ou alors est-ce qu'ils sont tombés dans l'oubli ? On commence directement avec Alexis Pradié qui était titulaire en défense centrale. Son premier et son dernier match avec l'OM même s'il fera deux apparitions sur le banc en Coupe d'Europe il quitte l'OM à l'été 2006 avant de partir en Amérique du Nord pour faire des études de commerce et de marketing entre les Etats-Unis et le Canada. En parallèle, il signe avec Ottawa Fury où il va passer une saison et demie avant de faire six mois avec Daytona Beach et d'être drafté par Dallas en MLS. Une courte expérience d'un mois où il a pu faire l'après-saison avant de renoncer à jouer pour Dallas pour se concentrer sur ses études et jouer en parallèle avec le club de GPS Portland Phoenix. Aux dernières nouvelles, il expliquait au Figaro qu'il avait créé une agence de voyage colombienne avec sa femme et qu'il continuait de développer son activité. Le football semble bel et bien derrière lui. Vincent Gastine avait lui 24 ans au moment d'affronter le PSG. Ça restera son seul match sous le maillot de l'OM avant de tenter l'aventure grecque en signant librement à Lettnikos Lopiré en troisième division grecque. Il n'y passe que six mois pour cinq matchs au compteur avant de faire une saison au Trasifoulos toujours en troisième division en jouant une quinzaine de matchs lors de son passage. Pour finir, il découvre le troisième club grec de sa carrière, l'AS Rodos, avant de prendre sa retraite à l'été 2009 à seulement 27 ans. Gary Bocali a été sans doute l'un des meilleurs joueurs face au PSG. C'est aussi celui qui a le mieux réussi en passant six saisons à Montpellier avec qui il a été sacré champion de France. Il a mis fin à sa carrière après une saison à Arles-Avignon en 2014-2015 où il a peu joué. On en parlait dans l'un des derniers épisodes de Que sont-ils devenus. Il est devenu responsable des stages de la PSG Académie en Martinique. Il a mis fin à sa carrière professionnelle mais il joue toujours, d'abord aux églons du Lamantin puis à l'éveil des Troiliers en R2 Martiniquaise comme me l'a dit Mère JP dans les commentaires de l'épisode 8. Alain Cantarey avait l'honneur de porter le brassard de capitaine lors de ce fameux match face à Paris. Alors il faisait déjà quelques apparitions avec l'équipe première avant ça et il a réussi à avoir une petite place dans la rotation sur la saison 2006-2007 avec 8 matchs au compteur. Après son départ en 2007, il a fait des passages à Lorient, Ajaccio et Nice sans s'imposer sur la durée. Ensuite, il a fait une saison à Rouen en national, deux saisons en Ligue 2 et une saison en national avec Istres puis deux saisons à Toulon, d'abord en CFA2 puis en CFA avant de prendre sa retraite en 2017. La Provence donnait de ses nouvelles en 2019, il était éducateur et directeur sportif de l'ESQJ à ce moment-là, il était même proche de revenir au club pour entraîner les U9 mais ça n'a finalement pas abouti. Aux dernières nouvelles, il est éducateur à Carnoux aux côtés d'un autre nom bien connu en Ligue 1, Daniel Cousin. Après l'exploit face au PSG, Mohamed Denoun a enchaîné trois prêts à Libourne, Amiens et Bayonne. Il a eu l'occasion de jouer un deuxième match contre Sochaux en 2008-2009 mais il a quitté le club en 2011 pour signer avec le club algérien de l'ASO Schleff. Un court passage de six mois, puis pour rebondir, il a fait deux saisons avec Consola avant de mettre fin à sa carrière en 2015 à seulement 29 ans. Mamendi avait lui clairement saisi sa chance face à Paris en leur posant beaucoup de problèmes avec sa vitesse. Par la suite, il a été prêté à Libourne comme beaucoup de jeunes Olympiens à l'époque avant de partir définitivement en 2008 pour signer à Boulogne. Là-bas, Philippe Montagné le replace latéral gauche, Ndiaye enchaîne les matchs et participe à la montée en Ligue 1 mais ce sera plus compliqué pour lui la saison suivante où il joue très peu. Il tente de rebondir à Bayonne sans succès parce qu'il n'a joué aucun match en national et a dû se contenter de l'équipe réserve en DH. Ensuite, il a fait une saison en CFA avec Amiens, puis trois saisons à Beauvais et enfin une dernière à l'US Rouen-Ouillon avant de prendre sa retraite à 31 ans. Anthony Flacchi était lui entré avant l'heure de jeu mais était malheureusement sorti sur blessure vers la 85ème. Il n'a pas réussi à lancer sa carrière professionnelle et a principalement joué dans les divisions inférieures. Deux ans à Fréjus Saint-Raphaël, à Gardanne puis à l'ES Penoise qu'il a quitté en 2012. Il est aujourd'hui éducateur des jeunes du club d'Aloge d'après les infos du West France. Parmi les joueurs qui sont entrés, il y a aussi Mustapha Papadiop qui a clairement aidé l'OM à tenir le nul en faisant un gros travail défensif. C'est d'ailleurs son seul match à l'OM. En 2007, il a signé à Odense au Danemark pour tenter de lancer sa carrière mais il n'a pas joué. Ensuite, il a réussi à accumuler un peu de temps de jeu lors de ses deux saisons à Finn en deuxième division danoise. Puis, il a terminé sa carrière après deux saisons à l'US Gravelinoise à seulement 25 ans. Jim Ngom était lui arrivé à l'OM à l'hiver 2006 en provenance du Dakar AC au Sénégal. Il n'avait pas encore joué avec la réserve et il a donc fait ses débuts lors d'un PSGOM. Il est entré en jeu pour les dix dernières minutes. C'est sa seule apparition sous le maillot de l'OM puisqu'il quitte le club à l'été 2007 après une seule saison passée en réserve. Il signe à Al-Aïn aux Emirats Arabes Unis mais son aventure va surtout se résumer à un prêt de deux ans au Raja Casablanca avant que son club le libère en 2010 et qu'il décide lui aussi de prendre sa retraite de façon précoce à 24 ans. Marek Amiri était sur le banc mais a été le seul minot à ne pas être entré en jeu. Il n'a d'ailleurs jamais porté le maillot de l'OM en match officiel et il est parti à l'été 2007 pour intégrer l'équipe réserve de Manchester City dans l'espoir de lancer sa carrière mais ça n'a duré que six mois. Il a ensuite fait une saison avec l'équipe B du Deportivo La Corogne, deux ans à Andoum, une saison à El Elma en Algérie, deux saisons à Aurillac puis cinq ans à Marseille Consola. Après une pause de deux ans il est retourné à Andoum en 2020 visiblement. Transfermarket nous dit qu'il y joue toujours mais a confirmé parce que ça a peut-être juste pas été actualisé. Si vous en savez plus n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme on l'a dit les jeunes étaient accompagnés de quelques pros qui n'étaient pas des cadres. André Luiz qui était considéré comme l'un des gros flops mercato du club et qui a sûrement fait son meilleur match à l'OM ce soir-là en comptrant beaucoup de frappes. Il est logiquement parti à la fin de son prêt. Pour autant il avait toujours une belle cote au Brésil où les clubs se rappelaient de ses débuts réussis à Santos. Il a enchaîné les clubs brésiliens par la suite Cruzeiro, Botafogo, Grémio, Sao Paulo ou encore Fluminense avant de jouer pour des clubs plus modestes à partir de 2013 jusqu'à sa fin de carrière en 2019. Carasso a lui été titulaire la saison d'après avant de perdre sa place à la suite d'une grave blessure et d'un intérim totalement réussi par Mandanda. Il a ensuite fait une saison à Toulouse 8 ans à Bordeaux où il a remporté la Coupe de France puis un court passage à Galatasaray pour doubler Mousselera. Il prend sa retraite en fin de saison et aux dernières nouvelles il est consultant pour Eurosport. Renato Civelli a lui quitté l'OM à la fin de son contrat en juin 2009. Il est revenu en Argentine pour se relancer avant de passer 3 saisons à Nice 2 à Bursa Sport 2 à Lille puis de terminer sa carrière en Argentine d'abord à Banfield puis à Huracan. Il expliquait récemment dans un entretien pour Relévo qu'il avait lancé sa chaîne de boulangerie en Amérique du Sud une reconversion qu'on n'avait pas vu venir mais qui semble couronné de succès. José Delphime a lui été globalement décevant lors de son passage à l'OM alors qu'il avait été présenté comme le nouveau déchant par Bernard Tapie. Jean Fernandez lui fait finalement confiance pour la saison 2005-2006 où il se montre beaucoup plus intéressant et termine son passage sur une note plus positive avant de jouer aux Young Boys et de terminer sa carrière au Portugal en 2009. Cristian Rimenez était lui connu pour être un attaquant très prolifique qui a toujours marqué beaucoup de buts avant et après l'OM 111 buts en 146 matchs avec Bals ça mettait en confiance au moment de sa signature mais à l'OM il n'a marqué que 2 buts en repartant avec l'étiquette d'un énorme flop. Il a ensuite été très bon au Hertha Berlin prolifique à Toluca Locarno et les Chacarita Junior en Argentine avant de mettre un terme à sa carrière à 36 ans. Pour finir Yannick Kennel était le 3ème gardien et n'a joué aucun match pendant la saison qu'il a passé à l'OM logiquement barré par Barthez et Carasso il est parti à la fin de la saison pour terminer sa carrière sur une saison comme 4ème gardien à Monaco derrière Roma Ruffier et Wormuz. De mon côté j'arrive à la fin de cet épisode spécial PSGOM 2006 j'espère que ça vous a plu j'espère aussi que ça a rappelé de bons souvenirs à certains et que ça a permis à d'autres de connaître cette histoire si vous avez aimé n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout écrivez Mino dans les commentaires de mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et plus précisément pour l'avant match d'OM PSG ciao portez vous bien et surtout allez l'OM